Dans ma tête, je vois les chiffres en couleurs. Par exemple, le 3, je le vois bleu, le 4, je le vois rouge, et le 7, je le vois vert. Il y a encore quelques années, je ne savais pas ce qu'était la synesthésie. Voir des chiffres ou des lettres en couleurs était naturel pour moi. Je pensais que tout le monde vivait la même chose. Jusqu'au jour où, enfant, j'ai demandé à ma mère de quelle couleur elle voyait le chiffre 7. Elle m'a expliqué que j'étais complètement conne et qu'elle ne voyait pas les chiffres en couleurs. En 2016, quelques années plus tard, je regardais assidûment les vidéos de la chaîne Pourquoi avoir peur ? Elles me fascinaient et je n'en ratais aucune. 12 juillet 2016, je reçois une notification d'une nouvelle vidéo intitulée Pourquoi avoir peur ? Synesthésie. Chien, rouge, cheveux, vert, marmite, violet. Plus jeune, quand le sommeil ne venait pas, je disais des mots au hasard, ceux qui me passaient par la tête, et ça m'évoquait une couleur. Bref, tout ça pour dire que je suis synesthète. Je découvre avec cette vidéo que je suis synesthète. Je mets alors pause à la vidéo pour faire des recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Je vois la vie en rouge. La synesthésie, en grec, avec sensation, est un phénomène neurologique inhabituel par lequel deux ou plusieurs sons sont associés de manière durable. Par exemple, la synesthésie dite graphème couleur, qui représenterait 65% des synesthésies, fait que les lettres de l'alphabet ou des nombres sont perçus colorés. Dans d'autres types de synesthésie, des sons peuvent être perçus colorés, et ont une forme ou une disposition spatiale particulière. Les associations forme couleur sont les plus répandues, alors que celles qui impliquent des goûts et odeurs sont plus rares. En 2004, une association américaine de synesthésie dénombrait 152 formes de synesthésie différentes. Les couleurs synesthétiques peuvent améliorer des performances sur certaines tâches visuelles, ou du moins pour certains synesthètes. 4% de la population serait touchée par la synesthésie, mais ce n'est pas vraiment sûr, et je vous expliquerai plus tard pourquoi dans la vidéo. L'origine de la synesthésie est en partie génétique et héréditaire, transmise via certains chromosomes. Elle est acquise dès la naissance de la personne. Je voudrais changer les couleurs du temps En 1710, le docteur Thomas Houlehouse, ophtalmologiste du roi Jacques II, décrit le cas d'un jeune homme aveugle qui percevait des couleurs induites par des sons. Phénomène appelé alors synopsie, et aujourd'hui chromesthésie. La recherche sur la synesthésie débute réellement en 1893, avant d'être oubliée. Dans les années 1980, les scientifiques commencèrent à réexaminer ce phénomène fascinant. Alfred Binet, étudiant les temps de réaction dans le cadre du laboratoire de psychologie expérimentale, avait montré que les associations synesthétiques ont les mêmes temps de latence que les autres associations imaginaires. La variété de synesthésie fut remarquée dès le début de la recherche, mais n'a été reconsidérée par les chercheurs que récemment. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Selon le neurologue Richard Sitovic, la synesthésie est involontaire et automatique. Les images synesthétiques ont une position définie dans l'espace, et la synesthésie serait mémorisable. Kevin Dan ajoute un autre critère dans son livre, la synesthésie ne peut être décrite par le langage. La synesthésie désigne aussi un procédé poétique ou artistique, qui permet de mettre en relief une image en faisant appel à d'autres modalités sensorielles. On cite souvent comme exemple ce passage du poème Correspondance de Charles Baudelaire. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais, comme des chers d'enfants. Doux comme les haubois, vert comme les prairies. La synesthésie peut apparaître entre n'importe quel sens ou mode perceptif. Face à la grande variété de synesthésie, les chercheurs ont adopté une convention indiquant le type de synesthésie. Attention, suivez bien. Ils utilisent la notion suivante, X, vert, Y, dans laquelle X est le déclencheur de l'expérience synesthétique, et Y est l'expérience additionnelle. Par exemple, percevoir les lettres et nombres en couleurs indiquerait une synesthésie graphème, vert, couleur. De la même façon, lorsque des synesthètes voient des couleurs et mouvements en écoutant de la musique, il s'agit d'une synesthésie son, vert, couleur ou mouvement. Vous avez donc compris qu'il existe plusieurs types de synesthésie. En voici quelques-unes. Il y a la synesthésie graphème couleur, dont on a parlé plusieurs fois. C'est quand les lettres individuelles de l'alphabet ainsi que les nombres sont teintées d'une certaine couleur. Alors que deux synesthètes ne vont pas rapporter les mêmes couleurs pour toutes les lettres et nombres, des études montrent que certaines tendances se répètent. Par exemple, la lettre A est souvent rouge chez les synesthètes anglophones. Il y a ensuite la synesthésie musique vert couleur. Ces synesthètes perçoivent donc des couleurs en réponse à des sons. La synesthésie musique odeur. Les synesthètes touchées perçoivent des odeurs et ou des saveurs en réponse à des musiques. Et un dernier exemple, la synesthésie lexicale gustative. Dans un type peu répandu de synesthésie, la synesthésie lexicale gustative, les mots individuels ainsi que les phonèmes du langage parlé évoquent des sensations de goût dans la bouche. La prononciation d'un mot peut jouer un grand rôle dans l'attribution de son goût. La personnification ordinale ou linguistique est un type de synesthésie dans lequel des séquences comme les nombres, les couleurs, les jours de la semaine sont associées avec des personnalités et inversement. Bien que ce type de synesthésie ait été documenté en 1890, il n'a intéressé les chercheurs que récemment. Certaines personnes pensent être atteintes de synesthésie mais procèdent en réalité par association d'idées. On parle alors de pseudo-synesthésie. Par exemple, une personne croyant avoir une synesthésie son, vert couleur, qui associe une couleur au timbre d'un instrument, peut en réalité créer une association d'idées entre la couleur d'un instrument et la couleur qu'elle associe à son timbre. Par exemple, le timbre de la trompette peut paraître doré ou jaune. Environ 1% de personnes présentent une forme particulière de synesthésie appelée synesthésie visuotactile. Quand ces synesthètes voient une personne être touchée à un endroit du corps, ils éprouvent exactement la même sensation dans cet endroit du corps que lorsqu'ils sont eux-mêmes touchés. Ce type de synesthésie fait appel à des régions primitives du cerveau, faisant partie de la carte somatosensorielle. Un test mis en place par deux neuroscientifiques en 2001 lors de leur étude sur la synesthésie graphème vert couleur pourrait permettre de différencier une pseudo-synesthésie d'une vraie synesthésie. Lorsque, par exemple, on présente au sujet une liste de 2 et de 5 imprimées en noir, on observe que chez les synesthètes, un nombre qui ne serait normalement pas repérable à cause de l'encombrement sort de la masse grâce à sa couleur perçue par le synesthète. Un pseudo-synesthète ne pourrait donc pas passer ce test. Des phénomènes synesthésiques peuvent également survenir lors d'états de fatigue ou de somnolence. On parle parfois de synesthésie, d'endormissement. Il est probable que nombre d'entre vous avez vécu de telles associations de sens, par exemple une porte qui claque ou un bruit intense et sec peut provoquer une impression de flash lumineux si vous vous trouvez en face de sommeil léger. La prise de substances psychotropes peut entraîner également des phénomènes synesthésiques. Déterminer précisément le nombre de personnes véritablement synesthètes dans une population est délicat car cette notion est une perception personnelle. On peut vivre avec une synesthésie sans le savoir, se déclarer synesthète sans l'être véritablement, ou à des degrés considérablement moindres que d'autres personnes s'approchant d'une perception normale. Les seules personnes incluses dans des études sont celles qui rapportent leurs expériences aux chercheurs, ce qui donne une estimation d'une personne sur 23 touchée par la synesthésie. Les données actuelles suggèrent que les synesthètes graphèmes vers couleurs et jours de la semaine vers couleurs sont les plus répandus. Presque toutes les études sur le sujet ont suggéré que la synesthésie a une origine génétique car certaines familles recensent beaucoup plus de cas de synesthésie que d'autres. Les premières références de ce facteur datent de 1880. Cependant, il est probable que certaines études qui rapporteraient un nombre plus élevé de synesthètes pour les femmes que pour les hommes, jusqu'à 6 femmes pour un homme, souffriraient du fait que les femmes ont plus tendance à se déclarer synesthètes que les hommes. Les modèles observés d'héritage de la synesthésie ont d'abord suggéré un mode d'héritabilité lié au chromosome X. Il y a eu des cas de vrais jumeaux dans lesquels un seul jumeau était synesthète, et il a été noté que la synesthésie peut sauter des générations dans une famille. Il est commun que les synesthètes d'une même famille présentent différents types de synesthésie, ce qui suggère que le gène ou les gènes impliqués dans le développement de la synesthésie n'entraîne pas des types spécifiques de synesthésie. L'imagerie cérébrale a suggéré que les synesthètes pourraient avoir un nombre anormalement élevé de connexions neuronales. En 2018, pour la première fois, une publication identifie quelques gènes qui semblent prédisposer à la synesthésie. Simon Fischer, un généticien, a utilisé un truc compliqué pour cataloguer presque tous les variants significatifs d'ADN au sein des trois familles, comprenant beaucoup de synesthètes associant son et couleur, et vice-versa. Dans ces trois familles, quatre ou cinq synesthètes, ou au moins un non-synesthète, ont accepté de participer à l'étude qui a couvert trois générations. 37 gènes ont été identifiés comme prédictifs, mais aucun variant génétique particulier n'était partagé entre tous les synesthètes dans les trois familles. Ceci laisse penser qu'il n'y a pas de gènes de synesthésie, mais l'action de groupes de gènes. Six des variantes concernaient tous des gènes liés au développement des connexions axonales entre neurones, et tous s'expriment à la fois dans les cortex auditifs et visuels du cerveau au cours du développement de l'enfance. Je joue de la musique, je respire musique Certains artistes sont synesthètes ou s'inspirent de la synesthésie dans leurs œuvres, comme Stevie Wonder, Lady Gaga ou encore Vincent Van Gogh. Dans son poème Voyelle, Arthur Rimbaud associe une couleur au voyelle, avec le vert célèbre A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Il est cependant admis qu'il n'était pas synesthète. Il y a également Kandinsky qui était connu pour ses peintures établissant des correspondances entre couleurs et sons. Si on écoute, on voit bien que même les couleurs ont un bruit. La synesthésie est un sujet vaste et passionnant. Des recherches sont encore en cours et il existe beaucoup plus de théories que de faits prouvés, ce qui m'empêche de toutes vous les présenter car elles sont beaucoup, beaucoup trop nombreuses et invérifiables à ce jour. Je vous invite tout de même à vous renseigner sur le sujet car c'est très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !